Dans quelques semaines, ce sera l'été. C'est le temps de travailler tranquillement sur le terrain, dans les plates-bandes. Eh bien, à tous les vendredis, pour les prochaines semaines, on vous présente une chronique horticole. Ce soir, notre chef d'antenne, Luca Jacques, a rencontré Jean-Pierre Martel, qui nous donne des trucs pour un gazon vert. Jean-Pierre, on peut le voir, le gazon est rendu vert, il commence à prendre un peu de densité, mais il faut quand même s'en occuper. Quelles sont les étapes pour bien s'occuper de son gazon? Il y a plusieurs étapes à suivre, Luca, mais la première, c'est souvent de combiner une aération avec un terrotage et un semi. Là, il y a beaucoup de mots qui se mélangent et ça peut mélanger des personnes. L'aération, c'est le fait justement d'utiliser une machine qui va extraire des carottes de terre pour justement s'assurer qu'on va aérer le sol qui soit plus meuble. Mais avant de faire ça, il y a un petit truc, Luca, qu'on peut faire à la maison avec un crayon. Simplement un crayon à mine bien aiguisé, qu'on prend et qu'on enfouit dans le sol. Tiens, je prends le micro, je te le laisse l'essayer. Oui, parfait. On prend le micro comme ça, puis tu fais juste voir s'il y a de la résistance. Oui, il y en a un petit peu ici. Tu peux remarquer qu'il y en a un petit peu. Tu peux essayer de le rentrer un petit peu plus profondément. Donc ça, si on sent beaucoup de résistance avec le crayon, puis on sent qu'il nous glisse entre les doigts, on peut définitivement penser à faire une aération. Sinon, on peut passer cette étape-là, puis là, passer au terrotage. Et puis du terrotage, qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'il y a un peu de terreau ici, j'imagine que ça a un lien. Donc ça vient avec terreau, c'est le terrotage, ou ajout de compost, un terreau à base de compost. Puis encore là, on va le faire tantôt. Il faut s'assurer de mettre une fine couche. Il ne faut pas trop en mettre. Normalement, on calcule environ un demi-pouce d'épais. Puis là, on va faire des petits taux, puis on va le racler. Puis suite à ça, on va faire un semi. Pourquoi pas en profiter, parce qu'on a de la terre sur place. Donc on peut s'en servir pour semer. Ça va être beaucoup plus efficace. Et une fois qu'on va avoir fait ça, notre gazon va être beaucoup plus en santé, c'est ça? Oui, puis le fait de faire un terrotage aussi, ça peut sauver la fertilisation printanière. On va penser plus à la deuxième fertilisation d'été, puis celle d'automne. Donc le terrotage va amener justement un élément de fertilisation. Et ça évite aussi d'utiliser des engrais? Absolument. Mais la beauté de ça, c'est que le terrotage aussi amène de la microflore, microfaune. Donc beaucoup de vie microbienne dans le sol qui va permettre justement au gazon de pouvoir prélever le maximum des éléments nutritifs dans le sol. Jean-Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir.